Donc, il nous reste les deux premières, qui vont rester les deux premières. Mais est-ce que Mia Brooks, à 16 ans, pourrait devancer Zoe Sadowski-Sinat? Elle est deuxième. C'est avec des manœuvres en début de parcours ainsi qu'on va y arriver. Beaucoup d'aplomb au niveau du parcours de range. Beaucoup d'impulsion aussi du côté de Mia Brooks. Donc, ça l'aide. Mais c'est sûr et certain que des prises de planches absentes comme ça vont lui faire perdre beaucoup de points. Le frontside! Oh oui! Wow! Le 1440, Jean, qu'on vient d'atterrer. Donc, quatre tours complets du côté de Mia Brooks. Wow, wow, wow! Quelle performance! C'est sur l'ensemble de sa routine ou de sa descente qui a eu la différence lors de la première descente. Elle avait 86-41. La meneuse Zoe Sadowski-Sinat a 88-78. Et c'est la note globale qui était de 37-73 pour Sadowski-Sinat et de 34-66. Donc, il y a trois points de différence. Wow! Est-ce qu'elle est allée chercher ces trois points-là cette fois-ci? J'ai l'impression qu'oui. Hold on. Voilà! Et les premières! 91,38! Regardez, sa note, le pointage overall score, le pointage global, 38-93. C'est allé chercher quatre points de plus que lors de la première descente. Wow! Zoe Sadowski-Sinat doit sortir une grosse descente pour reprendre la première place. un peu comme on était au X-Games il y a un mois de ça, le dernier décembre. Zoe Sadowski-Sinat n'était pas dans le portrait. C'était Tess Cody qui était première. Et puis, à la toute fin, atterri une descente parfaite pour reprendre la pole position. Donc, c'est parti! Zoe Sadowski-Sinat. Flip-slide. 980 le backside avec beaucoup de style. Maintenant, switch backside. Et là, on se prépare pour attaquer les deux gros sauts. Frontside 1080, bien exécuté. Est-ce qu'on fait un autre backside 1080? Oui, oh non, la crochet, on va perdre des précieux points là-dessus. Est-ce qu'on a une nouvelle championne du monde? J'ai l'impression que oui. Et oui, elle laisse tomber la première rante de la fin. Elle était très près de peut-être venir chauffer l'arrière de Mia Brooks. On aura donc une championne mondiale de 16 ans. Wow!